Et bienvenue sur Radio Modin pour un nouveau témoignage qui est probablement le témoignage le plus chargé qu'on ait eu à entendre sur Radio Modin. Une fois n'est pas coutume, mais je vous préviens, ce témoignage est fait pour un public averti. Il s'agit donc du témoignage d'un éducateur spé qui va nous parler de la réalité du terrain, de son impression parfois pour le citer d'être un tortionnaire. On a une montée crescendo jusqu'à des anecdotes franchement difficiles à écouter. On parle aussi de choses plus générales, comme la manière dont le budget est utilisé. Et juste une petite précision avant de vous laisser avec le témoignage. Donc la personne qui a fait ce témoignage fait mention de l'IRTS, mais n'a pas précisé ce que c'était. Donc je vais vous le préciser ici. Il s'agit de l'Institut Régional du Travail Social. C'est en gros là-bas que sont formés les éducateurs spécialisés. Avant de vous laisser avec ce témoignage très particulier, je vous rappelle que si vous aussi vous voulez témoigner de quelque chose que vous avez vu ou vécu, vous n'avez qu'à m'envoyer un message via le mail que j'ai mis en description. Bonne écoute à tous. Alors moi, je voulais apporter ma pierre à l'édifice concernant ma profession, car je suis éducateur spécialisé. Je vais passer brièvement sur mes années à l'IRTS pour approfondir sur les six mois que j'ai passés au centre départemental de l'enfance d'un certain département. Pour ensuite finir sur mon job actuel, où cela fait maintenant depuis quatre ans que je suis dans la petite enfance, dans le privé et dans un pays limitreux de la France. Alors pour démarrer le préambule, les trois années que j'ai passés à l'IRTS, c'était assez calme. C'était entre 2016 et 2019. Il n'y a pas vraiment de wokisation, de gauchisation, on va dire, des cours ou même des enseignements, ou même du corps enseignant pour être plutôt précis. C'était plutôt des enseignants qui avaient des problèmes d'ordre, coucher avec une élève, forniquer avec un autre enseignant, enfin voilà quoi, il y avait ce genre de choses. On va dire que dans le théorique, il n'y avait pas vraiment de propagande. Il y avait toutefois parfois des interventions d'enseignants et surtout du corps, de coordination qui nous suivit sur les trois années, qui était assez vindicative sur certaines choses. Par exemple, lors des élections présidentielles de Donald Trump et de Hillary Clinton, on nous a bien fait comprendre qui était le méchant et qui était la gentille, tout simplement. Concernant le choc Marine Le Pen versus Macron, on a quand même eu un discours, je cite les mots, il faut détruire les frontières et être contre ceux qui veulent en imposer. Donc je vous laisse deviner qui l'a voté entre Macron et Le Pen. On va dire que ces trois années étaient plutôt calmes. Ils étaient plutôt calmes dans le sens où il n'y avait vraiment pas trop de débordements, pas trop de situations. Il y a une situation qui était quand même entre Zémane assez cocasse, c'est-à-dire qu'il y avait cinq personnes ici de l'immigration, pour être assez précis, qui avaient fait un devoir maison qui était à rendre et qui était normalement individuel et qui comptait pour l'examen et qui, s'il y avait du plagiat ou autre, méritait une sanction, une interdiction de faire un cursus supérieur pendant plusieurs années. Ces cinq personnes ont fait le même travail, l'ont rendu, ont été tous convoqués et ont eu juste une tape sur la main. Moi, j'ai directement indiqué à des amis à moi, qui étaient quasiment, un était panafricaniste, l'autre était un droitard et l'autre était un promigrant, que c'était dû au simple fait qu'il fallait un quota ethnique. Donc voilà, j'ai tout de suite compris que là où j'étais, c'était quand même assez gauchiste. Pour vous dire une petite anecdote, mon collègue qui était promigrant, avant que j'entre dans la formation, car c'était un redoublant, il avait fait une action avec des personnes de sa classe pour l'accueil des réfugiés. Pour information, ces personnes avec le panafricaniste sont toujours des personnes que je côtoie encore à l'heure actuelle, ce sont des amis tout simplement, et pour le reste des personnes de ma formation, pour éviter que certaines personnes pensent que tous ceux qui vont dans ce genre de cursus ne sont que des gauchistes ou autres, il y avait quand même une propension d'environ 15% de gars à l'extrême droite, 30% certainement à l'extrême gauche, un petit pourcentage, 20% je dirais, qui est centre, et tout le reste qui en avait strictement à la foutre de la politique. Ils venaient juste pour faire leur taf, pour apprendre leur job, et c'est tout. Pour ceux qui étaient éducateurs, qui voulaient le devenir, on avait également des personnes qui étaient de différents milieux. C'est-à-dire que ça venait de l'aide-soignante de 54 ans maghrébine, à l'ancien militaire blanc de souche, au gars, il s'immigration, qui était videur de boîte. Le videur de boîte, il y a une petite anecdote rigolote avec lui, c'est que lors d'une sortie, il avait explosé la vitre d'une bagnole qui avait fait une coup de poisson. Il nous avait expliqué par la suite qu'il avait été victime d'une action en justice, car le fait qu'il avait été videur, il avait conduit à avoir différents soucis, dont un soir où quelqu'un l'a voulu poignarder. Ce gars a alors répliqué en foutant une bonne droite au gars. Le gars serait tombé par terre, aurait été dans le coma plusieurs jours. Le videur aurait été ensuite poursuivi pour faire de la prison avec sursis. Vraiment, c'était une anecdote qui m'avait vraiment marqué. Ensuite, lors de cette période à l'IRTS, nous avions également des stages. Je vais vous parler de mon expérience en deuxième année, dans un centre social, dans un quartier prioritaire de la ville, et également dans un XAPA pour ma troisième année. Un centre de soins, de prévention et d'accompagnement en addictologie. Pour faire simple, lors de la deuxième année, j'ai fait un diagnostic de territoire avec des collègues à moi, de ma formation, car c'était un devoir à rendre. On a analysé un territoire et tout. On a vu ce qu'il y avait et tout, les acteurs, les partenaires, le public accueilli, le métissage, la mixité sociale. Et on avait surtout fait ce travail par rapport à la création d'un institut qui valait 20 millions d'euros, parce qu'ils voulaient construire une énorme médiathèque dans l'enceinte du quartier. Dans un quartier limitrophe, car nous étions dans un quartier qui était divisé en trois secteurs. Et les trois secteurs, on va dire, de manière générale, les gens de ces secteurs ne se mélangeaient pas entre eux. Autant dire que là où nous étions, il y avait également un lieu d'accueil par enfant. Donc c'est un lieu par rapport à la parentalité. La plupart des personnes qui travaillaient là-bas étaient des gauchistes. Là, c'était quasiment à 100% des purs gauchistes. Ensuite, ils étaient plutôt sympathiques. Et on va dire qu'on n'était pas à la période actuelle après le wokisme, parce que je pense que là, ça doit quand même bien saigner. Deux, trois petites anecdotes assez rigolotes. C'est que lors de la construction de cet établissement à 20 millions d'euros, de manière assez générale, les gens du quartier n'étaient pas du tout d'accord et ne voulaient absolument pas y aller. Parce que l'institut où j'étais, il allait être retransferé. Et ces gens-là ne voulaient pas se déplacer de 500 mètres. Mais c'était plus compliqué que ça. Ces gens-là ne voulaient pas y aller car ils ne se sentaient pas chez eux, dans le sens où là où ils étaient, qui était quand même un endroit insalubre, ils se sentaient plus chez eux et plus en sécurité et connaissaient les lieux, tout simplement. L'ouverture de la structure a été faite fin 2019. De manière générale, j'y suis allé deux fois et j'ai bien vu que les gens issus des quartiers, donc bien sûr avec beaucoup de mixité sociale et de mixité raciale, n'étaient pas du tout intéressés et ne voulaient pas y aller, tout simplement. Pour grossir le trait, il n'y avait que les blancs qui y allaient, les gens des écoles avec les enfants qui étaient scolarisés, qui y allaient de temps en temps. Donc voilà, on va dire qu'un projet à 20 millions qui finit comme ça, c'est quand même assez ballot, surtout que ce n'était pas un souhait des habitants. Une autre anecdote, nous avions également des cours de français qui étaient attribués à des demandeurs d'asile ou même des gens sous OQTF. Les gens sous OQTF étaient souvent des familles originaires de l'Albanie car il y avait un transit entre l'Albanie et chez nous. Donc il y avait les cours de français et les cours des français étaient, à votre avis, qui disait et qui faisait les cours de français, c'était la femme du maire de cette ville. Une ville qui compte quand même, on va dire, 20 000 habitants. Donc c'est quand même une ville assez costaud. Troisième année, je vais donc OQSAPA. Donc là ici, j'accompagnais des toxicomanes en milieu d'exclusion sociale, tout simplement, ou dans des CD, donc des centres de détention. Sur ces neuf mois, on va dire qu'il y avait quand même beaucoup plus de répressifs et de suivis que ce qu'on pourrait s'attendre. C'est-à-dire que même les instances sociales étaient très à choix sur la conduite, de la prise en charge et également de ce qu'on demandait aux patients. C'est-à-dire que s'ils ne faisaient pas ce qu'on lui demandait de faire et tout, les démarches autres étaient beaucoup plus ralenties. Il y avait tout de même un suivi pour éviter des débordements, comme par exemple une femme que j'accompagnais qui a été victime de viols, en invitant quelqu'un chez elle. C'était quelqu'un qui a été suivi depuis 15 ans dans la structure où j'étais. Et ma collègue, beaucoup plus ancienne que moi, m'a bien expliqué que pendant les 15 ans, c'était quand même parfois compliqué. Il faut savoir que la plupart des gens qui viennent là-bas sont quand même des gens qui ont un pourcorps de vie pour certains, je ne devais pas dire tristes, mais assez surprenants. Donc ces neuf mois se sont plutôt bien passés, malgré également un décès d'un patient que j'ai suivi en alternance avec un infirmier, pour ensuite démarrer au centre de détention. Le centre de détention, c'est simple. J'allais à deux CD, voire même à trois. Même si le troisième, je ne suis allé qu'une seule fois. La plupart des gens que nous accompagnions, c'était pour des sorties de prise en charge, donc bracelets électroniques, ou pour parler tout simplement de leur consommation de produits. La plupart étaient des trafiquants de drogue à petit échelon. C'était le maillon vraiment à l'extrémité de la chaîne. Pour faire simple, ils avaient des obligations de soins et nous devions les accompagner. Sauf qu'après un premier échange avec eux, la plupart du temps, on voyait très clairement qu'en fait, ils n'étaient pas consommateurs. Ils étaient juste vendeurs et distributeurs de produits. Et donc, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. C'était la juge qui avait décidé de faire cela, comme s'il fallait les infantiliser. Donc, ma troisième année s'est passée de manière assez calme, pour démarrer à ma formation, enfin, mes six mois au centre départemental de l'enfance. Je pourrais raconter encore d'autres anecdotes sur l'IRTS, comme l'intervention d'une association pro-LGBT qui a parlé de cela à un groupe de maghrébins. Un groupe de maghrébins qui a dit très clairement « chez les autres, mais pas chez nous ». Sauf que dans leur groupe d'amis, on va dire, il y avait une maghrébine qui était homosexuelle. Donc, elle a rétorqué direct en disant « et pour les amis ». Donc, ceux qui étaient présents, on était environ 20-30. On n'était pas bien, quoi. On n'était pas bien. Il y a également une petite anecdote avant que je passe au centre. Sur le petit enfant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais d'un petit enfant noir qui avait un t-shirt 3 de la jungle. Alors moi, c'était une personne du corps enseignant qui avait montré cet exemple. Tout le monde a bien dit que le gamin noir qui avait un t-shirt 3 de la jungle, c'était du racisme. Moi, j'ai commencé à expliquer de manière assez simple que c'était la mère qui avait accepté et que le gamin n'y était pour rien et que ce n'était pas une raison de dire que c'était du racisme ou que l'enfant était peut-être content d'être le roi de la jungle. Mais bon, on m'a bien fait comprendre que j'étais là à contre-courant. Maintenant, le centre départemental de l'enfance. Pour faire simple, là où j'étais, j'étais avec les 4-12 ans, donc un groupe assez jeune. Je vais parler exclusivement de ces dernières expériences car l'expérience en crèche, à part des anecdotes genre des éducateurs priés pendant que les enfants dormaient devant eux ou quelqu'un qui mettait des passages du Coran dans son bureau car c'était la directrice et mettait le son bien fort pour que tout le monde entend et bien sûr les paroles du Coran en arabe. Donc, c'était quand même assez parfois déconcertant. Sans parler de certains propos, de certains faits, de certaines actions. Par exemple, lors de la semaine du goût, quasiment tous les plats qui étaient montrés étaient des plats maghrébins, alors qu'il n'y avait que 3-4 maghrébins qui étaient salariés sur tout le reste. Donc, c'était un peu dérangeant. Les enfants étaient quand même assez contents et les parents également, mais c'était déroutant. Je tiens à rappeler que cette expérience n'est pas en France, c'était dans un pays limite rough dont certaines choses par rapport à l'islam sont interdites. Voilà. Donc maintenant, le plus gros, le centre départemental de l'enfance. 6 mois extrêmement difficiles. J'ai pas mal pleuré parce que certains enfants mettaient à bout et voir à quel point on s'énervait contre eux pouvait être très très dérangeant, sincèrement. Parce que je peux vous garantir que quand vous hurlez face à un gamin qui est placé, qui n'a pas vu ses parents depuis un mois, vous avez quand même l'impression d'être un vrai torsionnaire. Donc, grosso modo, là, je vais parler de la prise en charge globale et d'anecdotes assez affreuses que j'ai pu observer et entendre. Alors, j'étais en binôme avec une femme qu'on va appeler Z. On va dire que dans ce binôme, j'étais le bon flic, elle, c'était le mauvais flic. Voilà. On était une équipe qui tournait bien, les enfants nous appréciaient bien et même s'il y avait des moments difficiles, il y avait quand même une entente qui était cordiale. Les enfants étaient quand même difficiles, mais la plupart du temps, même s'ils faisaient des choses qui pouvaient les mettre en danger extrême, c'est-à-dire monter un arbre de 4 mètres de haut, commencer à manger de la laine de verre ou commencer à balancer tout par terre, c'était quand même un minimum sympathique. Par rapport aux jeunes que je côtoie actuellement dans un foyer, car la crèche actuellement où je suis fait également foyer, les enfants ne sont pas du tout les mêmes enfants. Là, dans le foyer où je suis, ce sont quasiment des enfants de parents qui ont des Tesla ou des derniers modèles de Mercedes, mais ils ne sont pas très bien éduqués ou pas très bien, on va dire, combatifs. Donc le centre départemental de l'enfance, les 6 mois sont passés, les anecdotes. Comme pour l'IRTS, il n'y avait pas vraiment de wookisation de notre institut, et même des professionnels. Il y avait autant des maghrébins que des Français de souche ou des gars intra-européens. Il y avait quand même une ambiance professionnelle. Il y avait toutefois des vraies dérives. Les enfants qui étaient scolarisés au collège, s'ils ne voulaient pas se lever, les éducateurs ne les forçaient pas. On avait un syndicaliste qui était un pur branleur, qui a été en arrêt maladie quasiment tout le temps, avec sa femme également, et qui ne bougeait pas un seul doigt pour s'occuper des enfants dont il avait à sa charge. Les enfants du collège, un jour à 11h, un samedi, sont partis, fugués. L'éducatrice était dehors avec moi, elle commence à me dire de manière assez simple, elle va se faire péter la chatte. Moi, j'étais assez surpris. Je savais qu'il y avait pas mal de prostitutions et que les deux jeunes femmes qui étaient parties, enfin les deux jeunes filles qui étaient parties se prostituer, mais j'étais quand même très loin de ce qui s'était vu. Par la suite, on a eu une personne qui m'a raconté une anecdote assez sordide. Une éducatrice aurait été violée par les mineurs dans nos compagnies, car qui dit centre départemental de l'enfance dit également que nous appellions un pôle avec les mineurs dans nos compagnies. Il y avait même un pôle avec les nourrissons et la pouponnière. Pour la pouponnière, je vais le raconter à la fin car c'est vraiment hardcore, hardcore. Là, je vais parler de choses qu'on m'a dites, mais dont j'en suis sûr à quasiment 100%. Dans le pôle des mineurs dans nos compagnies, une éducatrice aurait été violée par plusieurs d'entre eux. Alors, elle s'est tournée directement à sa hiérarchie et a décidé de porter plainte, sauf que la hiérarchie ne l'a pas suivie, a fermé l'affaire et a tout simplement viré cette femme. Comme je vous le dis, c'est à mettre entre des guillemets, parce que je ne sais pas c'est vrai, c'est faux, mais je veux bien la croire ce qu'il en est. Concernant la coexistence entre les mineurs dans nos compagnies ou plutôt les adultes, parce qu'ils étaient quasiment tous majeurs, et nos enfants, on va dire que les mineurs dans nos compagnies avaient deux groupes, les Albanais et les Africains. De manière, on va dire, assez simple, les Albanais voulaient tapasser les Noirs et nos enfants, et nos enfants voulaient simplement jouer et les Africains défendaient nos enfants. Et je ne raconte pas de krach ou autre, c'était vraiment comme ça que ça se divisait. Les Albanais foutaient le bordel partout, mais les Africains essayaient de défendre et de faire respecter un minimum d'ordre avec les éducateurs qui étaient présents. On va dire qu'il y avait quand même un respect beaucoup plus prononcé envers les éducateurs pour les personnes issues de l'immigration africaine, comme j'ai pu le voir. Ils parlaient avec moi de manière assez calme, tandis qu'avec les Albanais, c'était beaucoup plus véhément, on va dire. Par rapport à la pognière, il y a eu également des anecdotes assez hard. Là, par contre, on passe vraiment sur du hard-hard, même si c'est le cas du viol ou autre, c'est encore petit, vous allez voir. Là, on parle d'enfants de même pas 3 ans, 4 ans. Allez, ça peut aller de 6 mois à 3 ans. Certaines de mes collègues m'ont rapporté des faits que certains enfants se touchaient entre eux. Je ne parle pas que de touche pipi pour rester encore assez vague. C'est des choses que vous avez certainement dû entendre dans des émissions que des éducateurs ont ensuite dit que c'était n'importe quoi, mais je peux vous garantir que je les crois à 100%. Donc, c'est des anecdotes qui sont peut-être très violentes à entendre, mais quand vous voyez des reportages sur la protection de l'enfance, je vous garantis qu'ils ne racontent pas de craques et qu'à mon sens, ils sont même encore très gentils et doivent, à mon avis, énormément censurer ce qu'ils doivent voir car il y a énormément de dérives entre le fait qu'on ne prenne pas en charge correctement les enfants qu'eux, qu'il n'y ait pas une volonté réelle de les remettre dans leur famille ou de prendre en charge correctement les familles. J'ai d'autres anecdotes à ce sujet-là qui sont assez dingues entre deux enfants qui étaient des jumeaux qui sont dans un climat incestueux où on est sûr et certain qu'ils aient des choses entre eux, des enfants qu'on accompagnait qui étaient victimes de sévices par rapport à leur mère et à leur grand-père. Donc là, c'était vraiment hard, vraiment hardos. Là, on voit vraiment toute la délicatence humaine à son paroxysme, vraiment des choses qu'on imagine même pas en réalité. Des enfants qui volaient et quand même, il y avait quand même des éducateurs derrière qui étaient assez compétents. Je me souviens surtout d'un éducateur, là je vais lui rendre hommage, de mon chef de groupe parce que j'ai fini en 2019, donc mon job de six mois était juste avant le Covid où je sais que lors du Covid, quasiment tous les chefs de service des autres pôles se sont barrés. Sauf que lui, mon chef de service qui était d'origine maghrébine, lui a fait front. Il a fait front et a décidé de rester pour les enfants quand les enfants étaient enfermés, parqués comme des animaux, donc sans sortir, sans faire quoi que ce soit. Je vous garantis que des enfants de 4 ans à 12 ans les faire fermer et tout, à faire la même chose pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, il faut quand même y aller. Donc c'était assez violent. Ces six mois ont été difficiles. Je peux vous garantir une chose et vous conseiller deux choses. C'est que si jamais vos enfants doivent être placés, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas les mettre dans ces instituts. car autant il y a des éducateurs qui sont compétents, autant entre les parents qui accompagnent les enfants, entre les enfants avec des pathologies qui peuvent être autant psychiatriques que de problèmes de comportement plus, plus, plus. De manière générale, je n'avais pas chez moi ni même dans le pôle du collège des tournoyeurs de bâtons comme ce fut le cas d'un jeune qui avait quasiment perforé l'intestin d'une jeune femme en la violent. Je pense que vous savez de quelle anecdote je parle, ça s'est passé cette année. Je n'avais pas des cas comme ça, en tout cas en 2019. Actuellement, je ne sais pas, mais en tout cas, à cette période-là, il n'y avait pas vraiment ça. Je dois admettre que ma période éducateur spécialisée, je continue toujours ce travail, mais c'est de plus en plus une course à l'argent, à la destruction de tout ce qui est fait et surtout de tout ce qui est amené. Je me souviens d'une petite anecdote qu'avait raconté quelqu'un sur l'handisport qui cachait toute la misère des instituts d'éducation moteur, mentale, intellectuelle par rapport aux personnes handicapées, enfants et adultes et c'est quasiment la vérité. Il y a vraiment une coupe des budgets qui était monstre. Tout le monde me disait déjà à l'époque, c'est-à-dire il y a plus de 4-5 ans que c'était de pire en pire. Donc là, maintenant, avec l'inflation, je veux bien croire que c'est vraiment là le fond des toilettes et que c'est tout de même un métier nécessaire pour éviter de toujours faire des témoignages je pense assez à charge ou assez qui peuvent porter à toujours des négatifs. Il y a toujours des éducateurs je pense qui sont quand même assez compétents et assez humains mais ils sont de moins en moins et comme j'ai pu l'observer ils restent 5 ou 4 ans dans le job et ensuite se cassent car il n'y a aucun suivi derrière et on va dire que même si nous n'étions pas gangrénés par le wokisme par un mouvement de pensée il y avait tout de même des attentes et des choses dont on ne pouvait pas en parler. Donc on va dire que d'un point de vue extérieur on peut être rassurant en se disant que ce n'est pas aussi gangréné qu'éducation nationale même s'il y a des directives qui sont carnetées précis sur certains points au moins on n'était pas on va dire vraiment dans un carcan idéologique qui était palpable. Donc je pense que j'ai fait le tour. Si jamais des personnes auront des questions à me poser de manière plus précise si jamais mon témoignage passe qu'ils n'hésitent pas à le faire en dessous de la vidéo et je serai prêt à leur parler un peu plus car je ne voulais pas trop m'éterniser là-dessus. Il y a encore beaucoup d'anecdotes que je n'ai pas racontées et qui ne sont plus trop dans le glomène du glauque. Allez, je vais en terminer une. Alors c'est en crèche privée que ça s'est également passé. C'est à mon deuxième job. Alors là, c'est également des propos qu'on m'a rapporté même s'ayant vu la personne qui aurait fait l'acte. Je vous dis déjà d'acte donc vous devez certainement comprendre de quoi il va s'agir. Je peux aisément comprendre et croire que ça s'est réellement passé. Donc cette personne en question était une chef de service et elle était très portée sur la chose pour dire qu'elle voyait une personne âgée et d'autres personnes en dehors de son mariage en pleine pause. C'est-à-dire qu'elle allait sur le parking d'un magasin pour faire ce qu'elle avait à faire et revenir sachant qu'elle n'avait pas de problème financier quelconque vu que son mari de base avait un gros poste et elle également. Et puis un jour, elle voyait également un autre gars du service et elle, le gars du service serait monté dans un groupe où les enfants dormaient. Alors là, je mets vraiment des entre guillemets. Cette personne aurait fait l'acte avec ce gars tout simplement et une éducatrice qui est montée pour réveiller les enfants aurait eu du mal à ouvrir la porte comme si quelqu'un maintenait la porte. Je tiens quand même à dire que les enfants avaient 4 ans maximum et que même le plus grand et le plus gros des gaillards de 4 ans passe à une femme on va dire 1m60-10 pour 80 kg. Je pense que si la femme veut vous donner un bon coup dans la porte, le gamin vole dingue. Donc elle fait 2-3 fois des essais jusqu'à ce qu'à un moment elle aurait réussi à ouvrir la porte et qu'elle voit notre chef remonter son soutien-gorge. Le gars en question remontait son pantalon pour ensuite demander ce qu'il se passe et tout et au final être viré 2 jours après. Alors là, c'est vraiment une anecdote extrême. Je ne pense pas que ça se passe partout pareil même si on va dire du sexe entre collègues, entre personnes de même sexe ou même de la tromperie. Dans le milieu de social, c'est quand même assez légion. Dans ma formation, on était 90, il y a quand même à vue de nez entre 7 à 10 personnes qui ont trompé leur conjoint, copine, mari, copain. Donc c'est quand même assez effarant de voir à quel point les gens sont vraiment totalement sans valeur et que ces gens sans valeur vont devoir s'occuper des gens qui ont besoin de remettre et d'avoir des valeurs correctes pour avancer dans la vie. Donc c'est quand même assez flagrant et je terminerai sur un petit mot, c'est que croyez-moi qu'au vu de ce que je vous ai raconté et au vu des témoignages et des émissions qu'on peut avoir sur la question de l'enfance, j'ai pu vous garantir qu'il doit y avoir beaucoup de montage et également, à mon sens, beaucoup, beaucoup de censure. Et j'ai pu vous garantir que ces instituts dont je vous parle, il y a d'autres anecdotes sur combien peut gagner un éducateur dans un centre fermé, donc les centres fermés, on peut dire quasiment que c'est pour les enfants qui peuvent brûler un appartement pour vraiment grossir le trait. Ces gens-là, ils gagnent entre 3 000 et 4 000, subventionnés par l'État, donc par vos impôts. Comprenez bien et réfléchissez bien que tout l'argent que vous injectez par les impôts n'est pas du tout utilisé à bon escient. Donc j'espère que j'ai été assez concret, assez concis et que les témoignages ne vous auront pas mis en colère, mais vous auront bien fait comprendre que c'était quand même assez éloquent.